PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que ça va toujours. Bon, enfin on va se lancer à la mission, sinon vous allez me détester. Bon, elle est où la mission principale ? Elle est totalement de l'autre côté, bien évidemment. Je suis un peu déçu par contre que le quartier ne me rapporte pas beaucoup plus d'argent pour le moment, bien évidemment. Bah c'est juste là en fait. Donc je crois bien que c'est en dessous. Tu vois les petits malins, ils m'ont mis un truc juste là. Allez on y va. Allez, on va se lancer tout de suite. Ah mon ami, moi aussi je t'aime. J'ai combien d'argent ? Ah, 2400, c'est pas trop ça. Faut que j'aille au moins en avoir beaucoup plus. Non, ne me dis pas que c'est pas vrai, Bodhi, tu te fais toujours avoir comme un bleu. Toujours ! Il n'y a pas un seul jour où tu ne fais pas de conneries. Il n'y a pas un seul jour où je n'arrête pas de faire des petites boulettes. Ah, tu vois, ils sont tous réunis là-bas. À mon avis, je vais passer en sale quart d'heure. Je suis déjà à la séquence 5, tu te fous de moi ? Et c'est super rapide. Je suis déjà limite à la moitié du jeu quoi. Je pense que cela excuse mon manque de brestance. N'y voyez aucun manque de respect, Mentor. Seulement de l'inquiétude. Ne pleure pas pour moi, Arnon. Pleure pour la France. Mais oublions la politique. J'espère que tu as de meilleures nouvelles. Qu'en est-il des meurtriers de Delasser ? Le roi des mendiants est mort. Il avait ceci sur lui. Repose en paix. Tu devrais le garder. Il ne servira à personne s'il moisit au fond d'une crypte. Sois-en digne. Merci. J'essaierai. Et ta mission ? Le roi des mendiants est si vert n'était que les pions d'une partie bien plus vaste. Quelqu'un les a envoyés tuer, Monsieur Delasser. Les Templiers ne peuvent rien faire simplement. Que sais-tu au sujet de ce mystérieux joueur d'échecs ? Ma seule piste est l'objet qui a servi à tuer Monsieur Delasser. Une épingle fabriquée par un orfèvre du nom de Germain. Mais j'ignore encore quel rôle il joue. Ta voie est donc toute tracée. Trouve cet orfèvre. Découvre quel est son rôle. On va découvrir c'est quoi ce rôle. Vous êtes prêts ? Alors, maintenant on va se diriger vers où. Je pense que ça va être à l'extérieur, bien évidemment, parce que je vois déjà le petit point. C'est quoi ? Je vais lui acheter quand même des trucs. On ne sait jamais. Ça me coûtait cher, mais en tout cas, on aura tout. On va vite tailler tout. Ah, ça baisse plutôt bien. A partir de là, je vais changer. Oh non, non, non. C'est pas ça. Ça va être ça. On va mettre la lame fantôme. Ah, je ne peux pas la mettre. Bah oui. Il y en a qui disent, jouer avec la lame fantôme. Bah ouais, c'est ça. Je joue toujours avec. Ça ne marche pas. Ah, tu vois, en fait, comme quoi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Allez, on va essayer de se lancer maintenant dans la prochaine mission. Eh oui, ce jeu-là, il est un petit peu complexe par moment. Ah, le petit tunnel. Je ne savais même pas qu'on avait un petit emplacement ici. C'est pas mal, ça. L'objectif principal, il est où ? Juste ici. J'ai aucun moyen de me rendre plus rapidement. Et justement, si je crois bien, je peux passer par là. Ça nous fait traverser un petit peu plus de choses, mais le chargement est un petit peu plus long. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut contrôler un petit peu tous les quartiers sur le jeu. C'est un petit peu comme le mode avec les Templiers. Plus tu prenais de fort, plus tu prenais le contrôle de ces forts qui t'appartenaient et que tu pouvais faire des déplacements beaucoup plus rapides. Donc ça nous évitait de traverser à chaque fois la ville ou ce genre de choses. Même si moi, pour ma part, ça ne me dérange pas plus que ça. Personnellement, j'aime bien me balader. Je trouve que c'est vraiment convivial de jouer à un assassin. Donc du coup, en fait, tu peux visiter, tu peux découvrir des choses sympas. Tu peux découvrir aussi des cachettes, des portes, un petit peu accrocheter, etc. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore les crochets nécessaires pour pouvoir crocheter beaucoup plus facilement les serrures. Il faut tout simplement les gagner en faisant des missions, etc. Nous voilà. Ah, je suis déjà là-haut. Ok, d'accord, ça te met dans les postes, là-haut. Il y a déjà des gardes. Regardez, je vais les siffler. Non, je ne peux pas. Bon, nous, on va là-bas. Je ne suis pas là-bas, c'est juste là. C'est juste à côté. Voilà, on n'a pas reçu beaucoup d'argent pour l'instant dans mon coffre. Ah, tu as volé ça ? Il est où ton voleur à toi ? Pour une fois, je n'ai même pas fait attention à qu'elle s'est fait dérober son argent par un voleur. Bon, désolé si je n'arrête pas de faire ça tous les deux secondes, mais en moins, je cherche des solutions pour devenir riche. Ça ne jamais été fou, Baudi. Pourquoi tu cherches toujours à devenir riche ? Parce que c'est important de devenir riche sur ce jeu-là. compétence. Là, je suis encore à deux. Oh, ce n'est pas vrai, ça ne sert à rien. Allez, je poursuis. Je suis désolé, mesdames et messieurs. Ok. C'est là-haut. Comme toujours. Bon, une fois, ils ne m'ont pas vu, les mecs. Est-ce qu'il y a des quartiers que tu peux acheter aussi ? Il faut savoir. Je ne sais pas comment tu fais pour les obtenir. Peut-être qu'il faut jouer pas mal de temps. Ah, ça va se compliquer, là. C'est passé à 3 étoiles sur 5. À mon avis, on va commencer à rentrer dans des missions beaucoup plus délicates. Ah, ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Au moins, on aura la chance d'expérimenter. Oh, c'est beau. Graphiquement, il n'y a rien à dire. Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Trouver Germain. Oh non, c'est pas vrai. Il faut commencer par me crocheter les trucs. Oh non. Là, il y a marqué. Il faut que je... Pourquoi tu vas tirer ? Tiens, ça t'apprendra. Ça, il m'a carrément mis dans le pétrole, mec. Loot. Est-ce qu'il va monter ou pas ? Je ne crois pas. Moi, tuer les criminels pour une fois, il faut que je les laisse. Parce que sinon, ça va un petit peu me poser des problèmes sur ma mission principale. Arrête de gueuler. Je vais essayer de faire un double assassinat. Comment j'adore franchement me battre, moi. C'est dingue. Ah, merde, il va me chier là-dessus. Attention. C'est ça que je trouve qui est bien, moi, sur l'assassin. T'es là pour combattre. T'es pas là pour faire le mec furtif, quoi. Attention, une prochaine balle, je tombe. C'était rapide, quand même. J'ai commencé à mettre de la potion. D'accord. J'ai activé sur la potion. Et du coup, ça me l'a annulé. Parce que le mec, il m'a tiré un coup de feu. Juste après. D'accord. Bon, bah maintenant, je serai qu'il faut mettre de la potion avant. Ah là là, quel poids est-ce que j'ai par moment. Mais c'est dingue. C'est dingue. Qu'est-ce qui m'arrive ? En plus, le plus chiant, c'est-à-dire, c'est pas le fait de perdre qui me pose problème. C'est ce chargement, moi, qui m'énerve, qui me déprime plus qu'autre chose. Bon, j'y vais tout de suite. On refait la même, encore plus bourrin. Ouais, tiens, toi, citoyen, est-ce que je vais te faire ? Tiens, comme madame loyale, je t'attends pour faire mon combat. Ça t'apprendra. Bon, je vais passer encore différemment. On va passer beaucoup plus haut, cette fois-ci. En fait, c'est des malins, parce qu'ils veulent que je crush une serrure. Donc là, ils sont combien ? Ils sont deux. Allez, je vous attends, les gars. Attention, c'est juste au mec qui tire avec le pistolet. Ça va, je l'ai fait louper son tir, mais je peux pas rentrer à l'intérieur. Oh, c'est pas vrai. Je peux pas rentrer, c'est bon, merci. Maintenant, je suis à l'abri. Oh, mais c'est n'importe quoi. Tu peux même pas te diriger vers les autres mecs. T'es obligé de tuer ceux-là. Par contre, des fois, tu es vite bloqué par l'ordinateur. Ah, la difficulté qu'ils leur ont mis, par contre, elle est un peu plus grande. Coup de grâce. Ok. En tout cas, j'ai bien mon épée pour l'instant. Donc, les armes lourdes sont vraiment un peu plus dures à manier. Et en plus, elles font pas plus de dégâts que le truc que je possède pour le moment. Donc, ça sert à rien avec mon équipe. Et c'est parti pour un temps de galère. Oh, ça va, ils étaient un peu plus gentils. Un peu plus gentils. Coup de chance, hein. Et ça, c'est à quoi que j'aille là-dedans ? Ah, ok. Non, négatif. Mais tu te fous pas de moi, toi ? J'ai crocheté une serrure qui sert à rien. Celle-là, c'est pareil, elle sert à rien du tout. Tout ça pour dire que je dois accrocheter des serrures. Ah, il est juste là, le mec. Allez, c'est parti, on va essayer de faire attention. Tuer, tuer, tuer. C'est du immédiat. Arrête de m'appeler le toutou, hein. Tiens, je vais de mort pour la peine. J'ai même pas fait dire qu'il y avait un mec derrière. Je croyais que c'était le mec qui me suivait. Voilà, on les a bien eus. Il en reste quelques-uns encore, à mon avis. Bon, c'est bon. Bon, c'est pas vrai, ils sont partout, les mecs. Heureusement qu'ils ont pas d'armes pour l'instant, ça va. Attention, on va bien se marrer un peu. C'est bon. Bah, body, tue-le. On va fouiller un peu les corps. J'en ai vraiment besoin. Ils ont pas beaucoup d'argent. Donne-moi des bons trucs. Un bon fumigène complet, ça c'est bien. Comme ça, on en aura. Un petit remède x2. Nickel. Là, on aura quoi ? On aura des pétards. Bon, les pétards, c'est vraiment un truc que je trouve, pour l'instant, qui fait juste diversion. Mais trois secondes, quoi. Oh, je suis désolé. Ah, c'est bon, on a les crochets. On va crocheter la serrure. Espérons que ça va pas être compliqué. Ah, mais pour une fois, ils me donnent des serrures, mais vraiment facile, quoi. Bon, pour ceux qui voudraient que je change d'arme, je vais vous montrer c'est quoi les armes lourdes. Comme ça, vous allez pas me dire, ah, mais non, mais tu fais jamais les armes lourdes. Eh ouais, c'est ça qui est chiant. C'est dès que tu fais du YouTube, faut tout faire. Même les trucs que t'aimes pas. Alors, les armes lourdes. Non, c'est pas là. Je crois que c'était préparation d'équipement. Alors, armes. Armes longues. Lourdes. Je sais pas, c'est lesquelles. On va prendre lourdes. La pioche. Vous allez voir, c'est particulier, hein. Voilà, ça y est, je suis équipé. Eh, elles font pas plus de dégâts, hein. C'est plutôt les armes longues que j'avais mis la première fois. Ah, je commence à avoir pas mal d'argent. Ça commence à me faire enfin plaisir. Encore un petit peu body. Oh non, non, il commence déjà à se lancer à l'assaut, lui. Protéger. Bon, là, vous avez vu l'arme lourde. Je vais vous montrer l'arme en question que je voulais mettre. Personnalisation. Équipement. Arme. Arme longue. Et là, ça va devenir un peu plus chiant, parce que vous allez vous apercevoir que les armes longues, waouh, ça piquait un peu quand même. Celle-là, je l'ai déjà. Non, je l'ai pas. La première que j'ai eue, c'était bien sûr celle-là. Je sais pas si j'en ai une autre qui s'est débloquée, mais entre-temps, non. Vous allez voir, ça va devenir un combat très périlleux, hein. De loin, ça va, mais de près, regardez bien. Bon, pour l'instant, on ne voyait rien, parce que j'ai sillonné les fumigènes, parce que j'en avais un peu envie. Parce que, vu qu'ils sont de plus en plus nombreux, c'est une arme qui est dure à maîtriser. Mais c'est pas vrai. Je me suis protégé un peu, mais c'est pas dit, hein. Vous voyez, ils sont pas... Comment vous expliquez ça ? Pas puissantes, ces armes-là. Non, mais c'est pas vrai, il va me tuer en deux secondes, lui. Mais relève-toi ! C'est pas vrai, je bloque, et le mec, il arrive encore à me contrer mes trucs, parce qu'il a un marteau ou je sais pas trop quoi. Vous comprenez maintenant pourquoi des armes qui sont plus intéressantes que d'autres ? Je préfère encore mon épée largement. Ok. J'espère que j'aurai de la potion. Un remède, voilà. Même s'il m'en restera quelques-uns. Moi, je m'en fous, personnellement, d'avoir 100 000 remèdes à utiliser dans une partie, tant que je peux l'utiliser. Bon, je reprends mes armes classiques. On va prendre plutôt arme à main. Est-ce que je peux en acheter d'autres ? Non, c'est un peu trop cher, par contre. La portée. On s'en fiche un peu de la portée. Donc, les plus puissantes. Oh là là, comment ça coûte cher, les autres ! Celle-là, elle est bien déjà. Et en plus, en multi-joueur, ils n'arrêtent pas de l'utiliser, celle-là. On l'a à fond. La plus puissante, elle a combien ? Oh là là, ça coûte super cher pour passer un an de sa vie à jouer. Ok, deux remèdes. C'est plutôt cool. Où est-ce qu'ils sont ? Sur les balcons. Ok. Attention, parce qu'il y a des mecs un peu partout. Tue le body. L'autre, il m'a un petit peu enjoué là-bas. Oh, c'est pas vrai. Tu crois ça ? Aya, t'es toujours là. Voilà, tu n'es plus là. Alors, qu'est-ce que t'as à me fournir ? D'intéressant, mission accomplie. On a tué tous les mecs. On va lui reparler. Où est-ce qu'il est, lui ? Ah ouais, il y a des embusades. Oh, l'embuscade de dingue. C'est dingue comment ils se protègent, les mecs. Ah, il se protège bien aussi, lui. Ah, il se protégeait super bien, le type. Là, il y a un mec qui est en train de prendre en otage. Allez, on y va. Je le suis, à mon avis, on va tomber dans pas mal d'embuscade. Je m'en méfie maintenant de toutes les personnes que je peux trouver sur mon chemin. Tiens, on ne t'embêtra plus personne comme ça. Ah, j'ai les gardes maintenant qui sont à côté. Ils adorent me tirer dessus, j'ai remarqué. Moi, je les élimine plus facilement avec le fumigène. Ils sont tellement imprévisibles, ces gardes-là, eux-là. Vous avez vu le quartier, comme il est plus chaud. Ils sont déjà à la barre 3, voire 4, quoi, limite, certains. En 3, pour l'instant. Oh non, pas le pistolet, quoi. J'ai réussi à m'enfuir, mais... Oh, le truc tout pourri. Merci, mon ami. Vous m'avez rendu un fier service, aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous me rendre l'appareil. Oui, bien sûr. Puis-je ? J'ai fabriqué la première, il y a des années, une commande spéciale, d'un dénommé Lafrenière. Cela sortait de l'ordinaire. Je reconnais que ma curiosité a pris le dessus. Récemment, je me suis plongé dans le passé de Lafrenière. Et alors, j'ai découvert des choses incroyables. C'est un templier. C'est cela que vous avez découvert ? Oui, je le crois. J'ignore ce que je dois en conclure. Mais j'ai manqué de prudence, et Lafrenière a eu vent de mes manigances. Depuis, il me séquestre dans ma boutique. Je fabrique ce qu'il veut. Surtout des armes. Où puis-je le trouver ? Eh bien, Lafrenière est un homme très difficile à débusquer. Il y a peu, je l'ai entendu parler de protéger les marchandises à la halle au blé. Tout cela semblait de mauvais augure. Si je peux me permettre, pourquoi vous intéressez-vous à lui ? Il a tué quelqu'un qui m'était très cher. Je veux savoir pourquoi. Je vois. Je compatis à votre peine. Ils vont revenir vous chercher. Vous devriez rester discret. Oui, c'est une bonne idée. Bah voilà, mémoire accomplie. Bon, après les bonus, bien évidemment, je ne les ai pas faits. Ça, ce n'est pas trop grave. Euh, non. Attendez. Je vais faire le bouton start. Alors, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme amélioration ? Le crochetage, je l'ai ou pas maintenant ? Rassure-moi que je l'ai. Non, ce n'est pas vrai, il est bloqué. Oh, ce n'est pas vrai. La séquence, on ne l'a pas encore terminée. Compagnon, serrier. Ok, ça, c'est quoi ça ? Ah ouais, ça va être plutôt pas mal, tous ces trucs-là qui restent encore débloqués, je pense. Attends, je crois que j'ai aussi la santé dedans. Attendez, parce que j'ai vu qu'on peut avoir un peu plus de santé. C'est à combien, c'est là ? Ah ouais, tout se termine à partir de 5. Ah ouais, ça ne va pas rigoler. Allez, on y va. Donc, la mission principale, elle est où la prochaine ? Elle est là-bas. Alors, on a tous les objectifs. Regardez, il y a de quoi péter un plomb, non ? On est bien d'accord. Nous, on a quoi encore à faire ? Je suis dans quel quartier, là ? Je suis dans celui-là. Celui-là, est-ce que je maîtrise tous les trucs ou pas ? Je ne crois pas, non, tu vois ? On va essayer de se faire une petite synchro histoire de débloquer quelques trucs. Donc, la synchro, j'ai juste à côté. Fous-moi la paix, toi. Ça m'a fait trop marrer, cette connerie. Ah, tu es encore là, pauvre con ? Regarde comme ils m'insultent, les mecs. Ils sont vraiment méchants avec moi. Oh là là, je vais avoir toute la famille derrière moi. Regarde, le pauvre con, il est en train de s'enfuir. Et s'il me tire dessus, je tombe. Eh bien, je suis tombé. Ah, je n'ai plus de potion. Ah ouais, bon bah, maintenant on le saura. Le pauvre con de Bodhi n'a pas de potion. Ce n'est pas grave, ils sont faciles à semer, à mon avis. D'ailleurs, si j'arrive à monter, on pourra rapidement s'enfuir. Je ne sais pas à quoi ça sert, ces points pour l'instant que j'ai obtenus avec les assassins. J'en ai pas mal, mais je ne sais pas à quoi ça sert. C'est juste là, ça va, on a de la chance. Je voudrais sortir un jour de ton truc. Il y en a, ils vont me dire, mais pourquoi tu fais tout le temps les tours, etc. Bah, tout simplement, c'est pour pouvoir aller beaucoup plus rapidement dans mes missions. Si j'en ai besoin, par exemple, de passer tout au bout d'une carte et retrouver une mission là. J'aurai tous les quartiers sous le contrôle. Et je pourrais même acheter des échoppes, etc. Pour pouvoir devenir encore plus riche. Donc avec ça, on peut personnaliser le personnage. Ils sont sérieux, là ? Vive la révolution. L'hôtel de ville de Paris. Ah, ça, ça n'a pas changé, par contre. C'est exactement le même à l'heure d'aujourd'hui. Du moins, oh, quoi. Attends, ils n'ont pas caché quelque chose, parce que des fois, c'est des petits malins, en fait. Magnifique, hein. À droite, ta Châtelet. À gauche, ta Notre-Dame. Ouais, l'hôtel de ville n'a vraiment pas changé, à quelque chose près. Mais sinon, c'est resté un peu le même maintenant. Ah ouais, d'accord. C'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, on se lance. Dans la botte de foin. Bon, je vais quand même lui acheter des trucs. On va dire, tu veux lui acheter quoi ? Moi, tout simplement, je vais essayer de me ravitailler. Même si ça coûte un peu de pognon. J'aime bien dépenser. Tuer les criminels. Oh, je suis triste. Il me reste encore 14... Euh, encore 14, j'ai dit encore 4. Pour pouvoir, tout simplement, obtenir une fameuse récompense. Je sais pas laquelle. Mais pourquoi tu me dis que je suis un voleur ? Je suis pas un voleur. Je viens vous aider, après, vous dites que je pousse cave. Bande de petits malins. Alors là, rapidement. Pétard, non mais... Oh lolo. Ah bah tiens, c'est ça que j'avais besoin. Y'a une nouvelle maison qui vient d'apparaître. Je crois que je l'ai pas, c'est là. Ah. Tu vois ? C'est là, je l'ai pas. Ou je l'ai, en fait. J'en sais rien. Y'en a pas d'autres comme ça sur la carte, histoire de voir. Parce que des fois, tu as des petites récompenses comme ça qui apparaissent. Ça, ça m'appartient. Ok ? Ça, là. Ça, ça m'appartient vraiment. Mais, c'est là, elle est où ? Attends, tu sais quoi ? Je vais essayer de me la prendre. Je suis pas sûr qu'on est déjà passé par là. Je suis à combien de... Ouais, c'est juste à côté. Je pense que je veux pas faire des placements rapides. On va éviter le changement comme ça. Je crois bien qu'on l'a déjà, mais... Vu qu'il y a quelque chose qui a dû se débloquer, on va voir. Comme ça, on va passer un petit peu du côté... De l'hôtel de ville. Il fait quoi, une exécution, lui, tiens ? Faut pas exécuter les personnes, ça va pas. Ils vont me tirer dessus, je vous le dis. Ils sont assez coriaces. Ils sont nerveux, là, dans ce jeu-là. Ok, on a laissé un petit fantôme derrière nous. Comment ça va se passer ? Attention, j'ai beaucoup de gardes à poster, ce que je vois. Énormément même. On va passer par là. Ils se font des cochons gris et tout. Ils s'amusent bien, les mecs. Grand châtelet. Vas-y, vas-y, tue-le. Tue-le pas, n'entralise-le plutôt. Ça y est, j'ai fait arrêter le voleur. Normalement, ils doivent pas me suivre, les mecs. Mais ça lag un peu, quand même, le jeu. Des petites phases de lag, mais c'est pas vraiment grave. Mais ça lag quand même un peu. Par moment, on peut être un tout petit peu surpris. Ah, la petite vermine. Pardon, pardon. Donc, la mission, plutôt, la maison, elle est juste à côté. On va passer par là. Ah ouais, ils sont déjà... Ah, mais j'étais déjà passé par là. Ah, ça recommence déjà, moi, mes conneries. Moi, je me suis fait avoir comme un bleu. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des quartiers dans des zones où tu peux tout simplement... Tiens, on va faire un petit tour à la Seine. Mais saut, Boudi. De toute façon, t'es mort. De toute façon, t'es mort. Ils me verront pas. Je pense pas qu'ils sautent, eux. Non, tu vois, ils sautent pas. Des petits feignants. Regarde, qu'est-ce qu'il fait, lui. Tranquille. Bonjour, messieurs. Ça va, tranquille. La vie a eu l' pour vous. Le petit rigolo. Ça, j'ai réussi à les semer. C'est déjà ça. On va s'enfuir. C'est pas mal, quand même. Et tout simplement, on peut récupérer par là. Nickel. On va passer tranquillement ici. Le quartier. Dans quelle zone je dois tout simplement le capturer ? Il joue le truc de l'aigle. Il est juste derrière moi. Ah, je m'en doutais qu'il était là. Faut pas que je bouscule tout le monde, sinon je risque de me faire bien avoir dans pas longtemps. C'est quoi ça, ce petit logo là qui vient d'apparaître ? Je le connais pas, celui-là. Attends, on va juste voir, par curiosité. C'est quoi ça ? Ah ouais, on a des récompenses. D'accord. Ok, donc on peut gagner quand même des récompenses. Ouais, mais bon, à mon avis, on gagne pas beaucoup, beaucoup non plus. On va monter un petit peu sur cette fameuse église. Je sais pas si je peux escader de ce côté-là, mais je pense que oui, regardez. Ça a l'air... Non, négatif. On va aller à l'heure, les ordures. Il peut pas monter. Ah, merci. Il faut prendre beaucoup d'élan quand même. Tiens, parce que pour moi, ça a été quand même une bonne position ici. Allez, monte, 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 monte. Encore un peu. Encore un tout petit peu. Ah, mais c'est loin. C'est pas encore à côté. On va glisser, si je fais pas attention. Encore escalade. Ça, ça me fait marrer les pics comme ça. Non, mais le mec, il doit monter dedans. Ils ont dû construire ça. Ça a dû être pas évident. On peut synchroniser à partir de là. D'accord. Ah ouais, là, il rigole pas du tout. C'est carrément un autre quartier, cette fois-ci. Là, à droite, c'est le musée du Louvre. Le brouillard, par contre, tu le sens bien dans le jeu. C'est vraiment beau, quand même. Oh, le truc de dingue. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce quartier-là ? À première vue, il y a rien. Tu te fous pas de moi, ou quoi ? J'ai juste pris un petit quartier sous contrôle, mais il n'y a rien pour l'instant. Oh, c'est pas vrai. D'ailleurs, je suis tombé sur une boutique par hasard qui était comme ça. La même maison que vous voyez, en fait, ici. J'ai trouvé la même. Je l'ai achetée, mais je n'arrive plus à retourner, en fait, où elle est, en fait. De toute façon, si, on est retourné, mais je n'ai pas pu l'améliorer. Oh, je pense qu'il faut que je joue encore. On peut sauter où, maintenant ? Oh, le fou. Oh, j'avais peur. Je pensais que j'allais mourir, là. Donc, voilà. Nous voilà dans une boîte de foin, à côté de Notre-Dame. Donc, je pense qu'on va se retrouver pour la suite. Qu'est-ce que vous en dites ? OK ? À tout de suite, les amis. En plus, devant le palais de justice, c'est plutôt cool. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'il vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si, bien sûr, vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos. Et ça va arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de simplement avoir pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description. Et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.